Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette voyance du jour, cette voyance générale, prenez ce qui résonne pour vous, pour avoir un message, rien du tout, la totalité qui vous parle. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Allez, quels sont le ou les messages du jour, s'il te plaît ? On ira voir déjà un petit peu cette tendance avant de démarrer à la coupe, et puis on ira poser ce jeu de 32, ce jeu de couverture, pour aller voir le ou les messages du jour. Allez, pour aujourd'hui, la tendance de ce tirage à la coupe. On retrouve une satisfaction générale concernant des mensonges. Alors, on peut me parler d'une personne qui a été fausse, ou une personne qui a pu vous trahir, une personne, ouais, fausse, mensonge. On ira voir tout à l'heure un petit peu ce qu'on nous dit en complément, une fois que ce jeu de 32 sera posé, excusez-moi. Allez, n'hésitez pas, pour les nouvelles personnes qui arrivent, à vous abonner, tout simplement pour retrouver les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je vous propose dans les notifications. Alors, on trouvait quand même, on parlait de mensonges, de trahison, ou de personnes fausses, on va aller un petit peu voir pourquoi, on va savoir plus dans quelques secondes. Restez avec moi, nous allons développer tout au long de ce tirage, le ou les messages. Eh bien, qu'est-ce qu'on me dit ? Effectivement, on retrouve quand même une personne fausse, on retrouve quand même des difficultés autour de vous. On me parle quand même de quelque chose d'inattendu, ou quelque chose qui a pu vous surprendre, tout simplement. Soit vous avez appris qu'il y a des mensonges autour de vous, une personne qui a été fausse. C'est de manière inattendue. On me fait voir un déplacement. Donc, soit vous déplacez quelque part, à vous rendre quelque part, ou on nous parle d'un déplacement de situation. Mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu dans votre cercle familial et amical. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information ? On retrouve tout ce qui est lié à la protection de là-haut, qui veille sur vous. Alors, on voit que ça fait déjà un petit moment quand même. On me parle d'une période un petit peu compliquée, une période qui a été longue. On peut me parler pour certaines personnes d'une période d'apprentissage, tout simplement, de la vie. Et on verra un petit peu pourquoi on me dit ça. Donc, on retrouve une évolution à travers un déplacement. Donc, il y a bien un déplacement, alors peut-être un déplacement de situation, quelque chose que vous voulez changer par rapport à ça, parce que, d'entrée de jeu, c'était mensonge, trahison. Donc, on verra pourquoi mensonge, trahison. Ça peut être dans la famille, ça peut être sur le plan amical, professionnel, en amour. Donc, on verra un petit peu. Alors, on va continuer ce tour de cartes. Et on nous parle quand même d'une personne qui n'a pas été respectueuse. Pas du tout respectueuse. Donc, on retrouve une personne qui s'est permis des choses, tout simplement, qui a été irrespectueuse, non-respectueuse, sur quelque chose autour de vous. Et on voit bien, il y a eu beaucoup de mensonges, quand même. Et il y a encore des mensonges qui sont là. On nous parle d'une situation qui s'est, tout simplement, au fil du temps, qui s'est aggravée. On parle de cachoterie et de mensonges. Et puis, ce qui fait que, tout simplement, on retrouve quelque chose qui arrive de manière inattendue ici. C'est quoi qui arrive de manière inattendue dans la maison, dans le foyer, s'il te plaît ? Alors, hop, on retrouve quand même tout ce qui est lié au médical. Alors, on est en train de me dire que, tout simplement, peut-être que quelqu'un, à force de trop tirer sur la corde, ou par rapport à des mensonges et autres, cette personne a pu faire un burn-out, tout simplement, une dépression. Tout simplement, parce qu'on me fait voir quand même le côté hospitalier, le côté santé. Donc, on voit qu'il y a une personne, sans aller jusqu'à l'hôpital, une personne qui a besoin de repos. Il y a une personne qui a besoin de se retrouver ici, tout simplement. Alors, on va les voir quand même. Donc, on nous dit attention à votre santé de manière générale. Je ressens plutôt une dépression, un burn-out. Vraiment, quelque chose qui est là, et vous avez besoin de recul. Et on voit qu'il y a un changement qui est là, tout simplement. Alors, on fait voir aussi le côté interrogation, le côté financier. Peut-être que vous avez traversé une période compliquée par rapport à ce que je vous ai dit. Peut-être que vous n'avez pas pu continuer votre travail. Vous avez eu une période d'arrêt de maladie ou d'accident de travail, comme on me parle. Et du coup, il y a quelque chose sur l'aspect financier. Donc, les interrogations financières. Alors, on retrouve tout ce qui est lié à votre pouvoir d'achat dans la maison et dans la famille par rapport à ce que je vous ai dit, à la situation que je vous ai décrite. Et regardez bien, on nous parle bien d'abondance. Donc, on voit les inquiétudes quand même. Le fait, par rapport au pouvoir d'achat, je pense que c'est lié à un aspect professionnel. Soit au travail, soit à la famille. On se trouve quelqu'un qui a été malade. Allez, on va continuer ici. On nous dit de garder espoir, que les choses, les difficultés, c'est là. Mais attention de ne pas rester dans cette dépression, dans cette culpabilité par rapport à ce qu'on vous a fait subir, on me dit ici. Ça peut être pour certaines personnes de la violence aussi, parce qu'on me parle de violence. Ça peut être de la violence verbale, violence physique. En tous les cas, on me parle quand même de difficultés. Il y a une personne quand même qui souffre par rapport à ça. Et on voit que ces personnes ont du mal à retrouver une certaine sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner en complément d'informations ici ? Eh bien, ici, on me fait voir, vous qui me regardez, le consultant ou vous, la consultante, on me fait voir quand même des doutes. On me fait voir des inquiétudes concernant un homme de cœur. Donc, un homme proche de vous. On me fait voir tout ce qui est lié à la maison. Donc, on verra si c'est un homme de cœur, plutôt votre papa, un frère, ou si ça peut être quelqu'un, la personne qui partage votre vie ou votre relation amoureuse. On va aller chercher le message complémentaire à ce que je vous dis. Alors, c'est quoi ces contrarietés autour de cette énergie masculine ? Eh bien, on nous dit, il y a vraiment un changement. Donc, il y a un gros changement autour d'une énergie masculine qui arrive concernant une énergie féminine. Donc là, on parle bien d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. On nous dit, il y a un changement qui arrive concernant une relation. Alors, est-ce que c'est amical, familial ou sentimental ? On va développer ensemble. On nous dit d'être patient et patient. On retrouve tout ce qui est lié au temps, que les choses ne vont pas se faire comme ça en claquant les doigts. Et on nous parle quand même de tromperie. Alors, vous voyez, on retrouve l'infidelité. La tromperie, alors, ce n'est pas forcément la tromperie sexuellement parlante. Mais il y a quelque chose, on voit une personne qui a été fausse, une personne qui a pu jouer avec vous, malheureusement. Et une personne qui a pu quand même vous manipuler et vous mentir. Alors, on va continuer ce tour de cartes. On retrouve les peurs et les inquiétudes. Alors, peut-être que cette personne, si vous vivez ce changement, tout dépend comment vous vous retrouvez de l'autre côté par rapport à mes propos. Mais, en tous les cas, on voit une personne qui a peur, qui peut être inquiète sur ce changement. Ou une personne qui n'a pas su dire les choses pour aller vers ce changement. Alors, on va continuer à développer. Et on retrouve quand même, par rapport à ça, des rumeurs. Donc, on est en train de nous dire qu'il y a une évolution suite à une situation. Peut-être sur un choix que vous allez mettre dans votre maison. En tous les cas, il y a bien un changement qui arrive. On nous dit, attention, il y a déjà ces tromperies et les mensonges. Attention que ce changement, que vous soyez en accord sur vos choix, comme je vous le dis souvent à travers mes vidéos. Et attention d'être en accord pour ne pas attirer ces peurs. En tous les cas, il y a bien un changement positif à sortir de là. On voit qu'il y a des ragots autour de vous. On voit qu'il y a des rumeurs qui circulent autour de vous, que ce soit vous le consultant ou la consultante. Par rapport à quelque chose qui était en attente, mais surtout quelque chose qui arrive parce qu'on nous parle bien d'un changement. Et un changement bénéfique. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'informations pour aujourd'hui ? Là, on arrive sur un message concernant le travail. Ça peut parler également avant déjà sur un aspect professionnel, mais familial. On me fait voir quoi ? Eh bien, on me fait voir votre travail ou quelque chose lié à votre travail. On me fait voir quelque chose de loin. On me fait voir de la distance. Alors, on peut me dire que vous êtes loin, peut-être de votre famille, ou ce que je dis, sur le plan géographique. Pour d'autres, on peut me dire, eh bien, il y a quelque chose qui arrive et on met de la distance dans un travail. Et on voit que ça va mettre de la lenteur. La lenteur, il y a un changement. On peut avoir un changement professionnel également avec un changement familial. Donc, on va les voir. On me fait voir, donc, un petit peu de lenteur. On me fait voir un petit peu, quand même, l'aspect financier et pécunier. Donc, on voit un petit peu ce ralentissement, les difficultés. Parce que, pour moi, vous avez eu une période d'inactivité, ici, où ça a été compliqué à travers votre travail. Eh bien, là, on va aller voir. Est-ce que c'est la distance qui était là avant, quand vous étiez tout simplement à l'arrêt ? On va dire ça comme ça. Ou c'est la distance qui arrive et s'il y a un changement compté professionnel ? Alors, on nous dit d'être patient et patient. On retrouve encore l'horloge, de s'habiller, le temps. On nous dit d'avoir confiance et de s'engager vers la voix que vous voulez, d'écouter votre cœur. On nous dit, il y a un accord de trouver pour les personnes à qui ça parle, pour les personnes concernées. Il y a une proposition qui pourrait arriver pour vous, autour de vous, sur un aspect professionnel. Alors, peut-être, pour ceux qui ont les difficultés, j'ai parlé peut-être d'un changement professionnel, d'un aménagement pour d'autres professionnels, en tous les cas. Regardez bien, on nous parle bien par rapport à ce que vous vivez. Il y a un accord de trouver, il y a une signature. Donc, il y a quelque chose, quand même, qui sera satisfaisant à sortir de cet enfermement. On nous parle d'abus, de veulent, de pertes, vraiment d'abus de confiance. Vraiment, on voit qu'on a joué avec vous et on vous a amené dans ces difficultés, plus ou moins. On nous parle de soumission. Donc, vous voyez, voilà, vous étiez soumis un petit peu. Et, je vous l'ai dit, je ressentais pour certaines personnes de la violence, plus de la violence, voire harcèlement, moral, à la parole, voire physique, pour certaines personnes. Donc, voilà. Prenez bien ce qui résonne pour vous sur ce tirage du jour. On retrouve tout ce qu'il y a au temps. On nous dit, encore, d'être patient, d'être patient pour guérir ces blessures et pour pouvoir aller de l'avant. On me dit de ne pas culpabiliser également sur ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Et pour retrouver la paix, tout simplement, cette paix, cette paix intérieure, l'harmonie dans votre maison, dans votre foyer. Est-ce que je peux vous donner encore un message complémentaire ? Alors, on va aller voir un petit peu en complément ce que je peux vous donner. Ouais. En fait, on me fait voir vraiment, il y a, il y a, il y a, on me fait voir la surprise. Donc, la surprise, ça peut être positif comme négatif, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive. Même vous, vous n'allez pas vous y attendre, ou autour de votre cercle familial et amical. Qu'est-ce qui est surprenant qui arrive, s'il te plaît ? Alors, on voit tout ce qui est lié au métier de bien-être, tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Alors, peut-être que vous êtes dans ce milieu d'activité également, ou peut-être que vous voudriez évoluer dans ce milieu. On va aller voir pourquoi on me parle de ça. On retrouve tout ce qui est lié à la spiritualité ici, au monde des énergies, et on retrouve une énergie féminine. Et on retrouve quoi ? La santé. Donc, on est en train de dire, ça peut être aussi vous qui traversez cette épreuve de santé, mais vous pouvez travailler aussi dans tout ce qui est métier alternatif. On a déjà eu, il y a quelques temps, je ne sais plus, quelques jours, un petit peu, un tirage similaire. Donc, certainement, confrères, consœurs, à travers un choix qui arrive. Donc, on nous dit, attention, d'être prudentes, soit à votre santé ou à aller dans ce secteur de santé. Pour d'autres, on nous dit, il y avait quand même une relation forte à travers le message que je vous ai dit. C'est en lien. Alors, peut-être que vous travaillez avec un confrère, un consœur. C'est en lien avec les énergies quand même, ou en lien avec des problèmes de santé que je vous ai parlé. On nous dira, il faudra quand même accorder votre pardon pour pouvoir avancer. Pardonner, ce n'est pas pardonner tout ce qu'on a pu vous faire, s'il y a eu de la violence, mais vous pardonnez à vous pour pouvoir avancer, vous libérer un petit peu de ça et de ne pas culpabiliser sur ce que vous menez de traverser ou sur votre passé. Alors, dernier message complémentaire, donc en fait, vraiment, on nous dit, il y a une évolution à sortir de là et puis d'accorder le pardon pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. Le dernier message ici, on retrouve ici un petit événement. Donc, on retrouve quand même les contrariétés concernant les événements que vous traversez dans votre maison, concernant un aspect financier et pécunier. On retrouve quoi ? Un déplacement, on peut nous parler d'un déplacement de situation, on avait la distance, peut-être vous prenez la distance, peut-être un certain, vous déménagez, vous changez d'endroit ou de région, voire vous quittez le pays également. En tous les cas, il y a bien un déplacement de situation concernant une énergie masculine et une énergie féminine. Voilà le sens du tirage tel qu'il arrive. Alors, on va clôturer ensemble. On parle quand même d'une, voilà, vous vous sentez quand même en échec sur quelque chose qui va se clôturer, qui va se terminer et quelque chose qui vous pèse quand même. On parle de chagrin quand même. Voilà, il y a quand même, on me fait voir le poids, le poids de cette colère, le poids de cette tristesse, le poids, ce fardeau sur ça. Et puis, il y a vraiment un déplacement, donc on voit que c'est pesant. C'est pesant, vous pouvez voir, tout simplement, là, on nous parle de quelque chose qui se termine. On nous dit que vous êtes protégé là-haut. On retrouve votre ange gardien un petit peu là-haut. Donc, ça peut être un être cher, une personne de la famille qui est là-haut et qui va sur vous, votre guine. En tous les cas, voilà, il y a une évolution à changer et à évoluer vers un changement positif. Voilà, donc n'écoutez pas les ragots ou les personnes qui pourraient raconter des choses sur ce changement, parce qu'il y aura toujours des personnes à venir mettre des petits bâtons dans les roues, des personnes qui se mêlent de la vie des gens. Voilà, donc ne rentrez pas dans ce jeu. Voilà le tirage du jour. Merci de m'avoir écouté. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Merci de votre présence chaque jour. Pour les personnes qui veulent un tirage à titre privé, vous avez toute la... Sur la vidéo, vous voyez, c'est marqué www.wilvoyance.com, c'est mon site internet. Vous tapez sur www.wilvoyance.com, vous tapez l'adresse là. Vous arrivez sur la page d'accueil sur mon site web. Vous retrouvez tous les prix, prestations et tarifs. Et puis, vous avez un bouton, un grand bouton, prendre rendez-vous en ligne, vous cliquez dessus. Vous avez toutes mes consultations au cabinet, tout ce que je propose au téléphone, tout ce que je propose en visio en France, à l'étranger, sur l'international. Je consulte ici en Bretagne, à côté de Dinon, au Champs-Géros. Voilà, n'hésitez pas à aller voir de nombreux retours. Je suis également magnétiseur, j'accompagne les gens ici au cabinet, mais en soins énergétiques sur photo, là où vous vous trouvez. La distance n'a pas d'importance pour moi, pour les soins énergétiques sur photo. Et puis, vous pouvez retrouver ma petite boutique en ligne, Univers Will Boutique, ma petite boutique de lithothérapie. Donc, pour les personnes qui me découvrent, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, partager cette vidéo pour me soutenir. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Des bisous, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada